Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Voici Madame et Monsieur Villemin, respectivement, pardonnez-moi Madame, 33 ans et vous, Monsieur, 35 ans. Madame et Monsieur Villemin sont mariés. Ils ont trois enfants. Julien a huit ans et Meline en a trois. Le troisième prénom de leur enfant, c'est celui de Grégory, l'aîné qui aurait 13 ans aujourd'hui. Vous le savez, ce petit garçon a été assassiné le 16 octobre 1984. Il y aura donc cette année dix ans que ce drame, qui en a engendré d'autres d'ailleurs, vous a fauché pour toujours, selon votre propre expression, celle que vous utilisez, que vous employez dans votre livre. Dans ce dialogue entre vos deux personnes, vous dites ceci, je vous cite, « Il ne se passe pas un mois sans que l'on nous salisse. Nous aimerions pourtant être vus tels que nous sommes et pour ce que nous avons fait. » Et plus loin, vous ajoutez, « Voilà notre histoire. » C'est vers la fin du livre. « Chacun pourra juger si nous avions mérité, après l'assassinat de notre fils, d'être haïs à ce point-là. » Fin de citation. Pendant ces dix ans, vous avez été au cœur d'un vacarme médiatique et judiciaire. Vous nous avez demandé à participer à cette émission et si nous l'avons acceptée, c'est dans le but de vous laisser vous expliquer avec un minimum de sérénité, comme nous l'avons fait depuis sept ans, avec tant d'autres témoins d'origine et de situations diverses dans cette émission. Mais c'est aussi parce que votre histoire nous semblait refléter certains dysfonctionnements de la justice et, je dirais, de nous, la presse. Nous n'avons naturellement à ce titre de leçons à donner à personne. Nous avons seulement le désir, comme à l'ordinaire, de permettre au public qui vous regarde ce soir de mieux vous approcher. Pour travailler encore plus sereinement, laissez-moi rappeler quelques précautions que nous avons prises. Comme à l'ordinaire, il n'y a eu aucune tractation financière pour votre participation à cette émission. Mais contrairement à l'habitude, il n'y a pas de public dans cette salle ce soir, il n'y a pas de photographe sur le plateau de cette émission, qui a d'ailleurs été enregistré il y a quelques heures. Quoi que nous disions ce soir, monsieur, madame, d'abord, je voudrais que nous n'oublions pas deux morts. Votre fils, Grégory, dont l'assassin n'a toujours pas été retrouvé à ce jour, et puis, vous, monsieur Villemin, votre propre cousin, Bernard Laroche, que vous avez tué le 29 mars 1985. Pour ce meurtre, d'ailleurs, vous avez été jugé à Dijon en décembre dernier. Pouvez-vous expliquer ou rappeler plutôt quel a été le verdict ? Et par ailleurs, dans quelle situation judiciaire exactement vous vous trouvez aujourd'hui ? Actuellement, j'ai été condamné à cinq ans de prison, dont une avec sursis. Et je suis libéré en conditionnel pour une durée de 15 mois, à peu près, jusqu'au juin 95. Vous, madame, le 5 juillet 1985, vous avez été inculpé pour l'assassinat de votre fils Grégory. Mais le 3 février 1993, c'est-à-dire huit ans plus tard, la Chambre d'accusation de Dijon a prononcé un non-lieu d'un caractère que l'on peut souligner du mot d'exceptionnel. Que dit exactement ce non-lieu ? Ce non-lieu, il a enlevé les mots qu'il y avait à chaque fin de non-lieu, charge suffisante. Ils ont marqué un non-lieu, pas de charge, pour faire la différence entre des non-lieux où il n'y a pas assez de charge pour envoyer quelqu'un aux assises et un non-lieu où une personne est innocente. Et pour bien marquer la différence importante qui s'attache à se prononcer, un grand criminologue, M. Jacques Léauté, qui est d'ailleurs décédé il y a quelques mois, vous a écrit pour souligner le caractère tout à fait unique de ce non-lieu. En quel terme, en gros, l'a-t-il fait ? En disant qu'il fallait qu'aujourd'hui, à notre époque, que la justice fasse vraiment la différence entre les personnes qui arrivaient à se faufiler au filet de la justice et les personnes qui avaient été accusées injustement. Il fallait que la justice fasse vraiment la différence entre un non-lieu, pas de charge, et un non-lieu pour une personne réellement innocente. Avant d'entrer dans la partie de ces dix années qui a été très dure pour beaucoup de gens à vivre, et d'abord pour vous-même, je voudrais que nous puissions apercevoir la partie qui a précédé, je dirais la partie de votre rencontre et la partie heureuse et sans nuage de votre vie. Quel âge aviez-vous quand vous vous êtes rencontrés l'un et l'autre ? Moi, je n'avais pas 18 ans. Ça s'est passé en avril 76. Et vous, madame ? Je n'avais pas tout à fait 16 ans. Dans quel milieu social avez-vous grandi l'un et l'autre, vous, madame ? Dans un milieu social bourrier, mais du côté de mon papa, ils étaient bûcherons, et ma maman, elle était ouvrière d'usine. Voilà, au niveau social. Avec des frères et sœurs ? Oui, j'avais deux frères et trois sœurs. Vous avez été élevée en Lorraine ? Non. Au début... Enfin, oui, la Lorraine, mais bon, au début, c'était la Meurtre et Moselle, et après, les Vosges. Enfin, ça fait partie de la Lorraine. Et vous, monsieur, dans quel milieu avez-vous grandi ? Dans un milieu d'ouvrier, de filature. Mes parents, mon père ou ma mère, ont travaillé à la filature. J'ai quatre frères et une sœur, dont un qui est décédé, le dernier. Oui, en 1991, c'est-à-dire récemment. C'est ça. Qui étaient vos amis avant votre rencontre ? Car votre rencontre a une importance fondamentale, évidemment, dans votre vie. Mais qui étaient vos amis ? Qui fréquentiez-vous ? Et que s'est-il passé dès que vous vous êtes rencontrés ? Ben, disons que moi, j'avais des amis de la classe, de mon âge, en fait, au moment où je jouais au football. Après, il y a eu une période où j'ai commencé à sortir les soirées, au bal, au cinéma. Et à ce moment-là, cette période s'est faite avec mes frères, et notamment Bernard Laroche. J'ai sorti pendant à peu près un an et demi ensemble, avant de connaître Christine. Et vous-même, madame, qui étaient vos amis ? Quel était votre cercle de copains, de copines ? Moi, c'était des amis, donc, du collège, que je retrouvais dans le même village que moi. Et une fois que j'ai rencontré Jean-Marie, je les ai tous quittés, quoi. Je me suis intégrée vers Jean-Marie. Oui. Le collège que vous avez d'ailleurs dû quitter relativement rapidement pour aller travailler. Voilà, oui. Pour quel type de raison ? Économique ? Économique, parce que ma maman, elle n'avait pas les moyens de nous faire suivre des études. Donc, une fois l'âge de 16 ans, elle a décidé qu'il fallait que j'arrête les études pour travailler. Je voudrais vous poser une question qui vous oblige encore un retour en arrière, si vous me permettez. Fiancé d'abord, puis jeune mari ensuite, puis jeune parent, enfin, à la naissance de Grégory, en août 1980. À cette époque, de quelle vie vouliez-vous ? À quoi pensiez-vous pour vous trois ? En fait, on cherchait à avoir un bon confort, déjà, pour les trois, être heureux. On passait surtout à nous, quoi. On vivait que pour nous, quand on était en partie... Du moment où on a eu Grégory, on ne vivait que pour lui, quoi. Donc, le projet, c'était le confort. D'un certain côté, peut-être un peu égoïste, parce qu'on ne peut vraiment penser qu'à nous, quoi. Et puis bon, voilà, d'être bien ensemble, quoi, d'être le mieux possible. Et vous, madame ? Même rêve, même projet ? Même rêve, oui. En plus, moi, ce que je désirais aussi, c'est d'avoir un deuxième enfant pour rester à la maison, parce que je suis un caractère... Je suis la femme au foyer. Et donc, c'était la vie de famille, être bien chez soi. Et puis, je veux dire, tout ce qui était autour de nous, tout ce qui se passait autour de nous, on ne s'y intéressait pas du tout. Je veux dire, on avait... Je veux dire, on ne cherchait pas, on ne regardait pas les informations. On n'achetait aucune presse. Je veux dire, le monde extérieur, à part nous trois, notre maison, ça nous suffisait. Qu'est-ce que ça voulait dire pour vous à cette époque, pour votre famille, pour d'ailleurs vos amis ? Avoir une bonne vie, ça voulait dire d'abord se hausser socialement, posséder un certain nombre de choses dans l'ordre de ce qui était possible, être tranquille, avoir des enfants. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Se hausser socialement, c'est évident. Il faut réussir au point de vue du travail. Mais bon, dès l'instant, on a deux salaires, avoir sa maison et ne manquer de rien, en fait, avoir le nécessaire. Et vous envisagez évidemment de faire votre vie dans la région des Vosges où vous étiez. Oui, parce qu'on était bien dans les Vosges. Pourtant, en 1981, cette vie normale a été perturbée car vos parents, M. Villemin et vous-même d'ailleurs, avez été tourmentés par les appels répétés d'un corbeau. D'abord, je voudrais que vous nous rappeliez comment se manifestaient sept ou ces personnes, car on ne le sait pas bien. Comment se manifestaient-ils ou tels ? Au départ, si vous voulez, ça a commencé chez mes parents. C'était en mai 1981. C'était les seuls à avoir le téléphone à l'époque. Nous, nous avons eu le téléphone en juillet, en juillet 1981. Et puis bon, au départ, c'était une femme qui nous téléphonait. On était tous les deux et elle chantait derrière un disque. Ça avait arrivé plusieurs fois, deux fois. Et puis, nous avons eu cette voix rogue d'homme à partir de novembre 1981. Et là, c'est toi qui l'as eue. C'était Christine qui était à la maison. Est-ce que vous avez pris peur à partir de cette époque ? Est-ce que vous avez remarqué que quelque chose d'anormal était en train de s'enclencher ? Ou est-ce que vous avez pris ça pour, au fond, des choses un peu gratuites ? On se posait des questions quand même. Bon, au début, ce n'était pas la peur. Mais on se posait des questions. Qui pouvait nous en vouloir ? On cherchait à qui. On avait pu faire du mal pour quelqu'un qui en rendait envieux ou n'importe. Mais je veux dire, ça ne nous a pas tout de suite donné la peur. C'est une fois courant 82. Parce que le jour que 81, que je l'ai eue en novembre, le soir-là qu'il a parlé, donc, avec Savoiro, il y a eu la porte, la vitre de la porte d'entrée qui a été brisée. De votre maison. Voilà. Bon, bien sûr, le jour-là, ça a fait peur et tout. Mais on n'avait pas fait vraiment le rapprochement. Bien entendu. Et c'est seulement après, quand il s'en est vanté, quelques mois après, qu'on a fait le rapprochement. Et là, qu'on a vraiment commencé à se poser des questions et à avoir peur. Oui. Vous avez bien indiqué qu'à partir de l'automne 81, ces menaces orales par téléphone, puis ensuite une vitre brisée s'étaient manifestées. Et quand ces voix ou ces personnes, car nous n'en savons en réalité rien, ont-ils cessé de se manifester ? Ils ont cessé en mai 83. À partir de là, plus rien ? Plus rien. Oui. Jusqu'au drame ? Oui. Jusqu'au drame. Ou il y a eu une dernière manifestation ? Une dernière manifestation chez mon frère, oui. Oui. Je voudrais d'abord, après ce rappel des fêtes, m'attarder sur les rapports que vous avez entretenus avec la justice. Dès le 17 octobre 1984, c'est-à-dire le lendemain de l'assassinat de Grégory, qu'attendiez-vous, monsieur et vous, madame, des enquêteurs et de la justice en général ? Eh bien, qu'elles trouvent au plus vite celui qui nous avait pris notre enfant. Oui, disons que nous, on était d'autant plus pressés et puis bon, on trouvait que la procédure était longue. En même temps, une affaire de famille, on l'a su après, c'est quelque chose de lourd, quoi. Donc, on était pressés et il aurait fallu le patient en même temps, quoi. Est-ce que la justice a d'abord répondu à votre attente dans les premiers jours ou les premières semaines ? Et petit à petit, si ce ne fut pas le cas, pourquoi vous a-t-elle déçu ? Disons qu'au niveau des enquêteurs, au niveau de la gendarmerie, ça s'est très bien passé. Nous, le soir, enfin, le soir même, on les a vus. Bon, ils avaient fouillé la maison. Après, on a eu le capitaine Sesma, nous avons été auditionnés. On a vu qu'il était d'autant plus sensible qu'il avait de jeunes enfants. Et on voyait que c'était un homme sérieux, disons qu'on avait confiance. Et puis, bon, au fur et à mesure, il y a venu les médias. Enfin, c'était la course folle. Donc, c'était à vouloir à tout prix l'assassin au plus vite, quoi. Il y avait les médias qui faisaient une enquête en parallèle. Donc, c'était vraiment... Vous aviez le même sentiment, madame, ou bien vous étiez tous les deux prostrés dans votre douleur et au fond, vous le laissiez faire sans savoir dans quelle situation vous vous trouviez exactement par rapport à la justice et on le verra tout à l'heure par rapport à la presse. Les premiers temps, moi, j'avais envie que la justice aille vite et tout, mais je suivais. Je veux dire, j'étais sous calmement. Donc, je suivais Jean-Marie. C'est lui qui allait au rendez-vous avec les gendarmes, qui posait des questions, qui demandait toujours, toujours, est-ce que ça avance et tout. Mais bon, j'étais aussi impatiente qu'ils nous sortent, qu'ils nous fassent la vérité, qu'ils nous disent qu'ils nous l'a pris, pourquoi on nous avait fait ça. Voilà. Donc, je veux dire, je suivais Jean-Marie, mais en même temps, j'étais en retrait un peu. Oui. Quand Bernard Laroche est inculpé le 5 novembre 1984, c'est-à-dire quelques semaines après la mort de Grégory, quel sentiment avez-vous eu à ce moment-là ? Vous avez eu le sentiment que quelque chose de nouveau arrivait qui allait permettre d'élucider des choses. Est-ce que vous vous souvenez de ces sentiments, avec votre recul maintenant ? Bien, même avec le recul, mais je me souviens bien de l'époque, c'est-à-dire qu'on avait été vraiment surpris. Si vous voulez, on était content de... content, je ne sais pas comment dire, enfin, on avait l'assassin. Et en même temps, de mettre un visage comme ça, de voir qui c'est, pour nous, c'est un monstre, ou quoi, celui qui a fait ça, Grégory. Et on se disait qu'une fois qu'on nous aura trouvé, ça va peut-être apaiser notre douleur, mais c'est encore pire, pour finir. Oui. Et vous, madame, aussi ? Bon, je rejoins ce qu'il dit, mais en plus, une fois qu'ils nous ont désigné Bernard Laroche, nous, on se posait comme question, mais pourquoi ? Pourquoi il nous a fait ça ? Je veux dire, on ne le fréquentait pas assez, on ne le voyait pas souvent, donc c'était surtout la question, après, pourquoi il nous a pris Grégory ? Voilà ce qui est... Et puis, petit à petit, les soupçons se sont orientés sur votre propre personne, madame Villemin. Aujourd'hui, est-ce que vous avez compris comment et pourquoi ces soupçons contre vous sont nés ? Pourquoi non ? Mais comment, je pense qu'il y a eu tout ce que les avocats ont fait, après, la presse a commencé à venir, donc c'est difficile à expliquer. Il y avait un contexte... Je veux dire, il y avait une époque, enfin, pour être simple, de l'enquête à Epinal, il n'y avait pas de justice pour nous. On avait l'impression qu'on avait le droit de tout faire pour sortir son client de prison. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Tout était permis, donc après, les médias ont suivi les personnes judiciaires qui... J'ai du mal d'expliquer, là. M. Villemin ? Oui. Moi, ce que... Comment j'ai ressenti, c'est que, bon, une fois que Bernard Laroche a été inculpé, là, c'est vrai qu'il y a eu un courant qui s'est fait, surtout qu'entre-temps, il y avait eu les témoignages des filles de la Poste. Et là, bon, mais il y avait déjà cette rumeur qui disait que, de toute façon, si Bernard Laroche est dans le coup, il n'est pas tout seul. Et puis, bon, petit à petit, il y en a qu'on lançait la rumeur. Et puis, après, ce fut un moyen pour pouvoir sortir leur client. Mais bon, ce qui est regrettable, c'est que la presse a suivi. Le juge a suivi. Et quand on pense que le 24 décembre, après avoir fait une reconstitution, suivant les déclarations de Christine, il dit, Mme Villemin, il n'y a plus rien, tout est clair. Et en janvier, on relance encore, on donne des documents aux médias. On s'est servi des médias, là. On a donné des... Pas nous, je parle en général. On a donné des documents pour relancer, encore une fois, sur la mer, comme il disait. Le 4 février 1985, Bernard Laroche est remis en liberté. Et moins de deux mois plus tard, le 29 mars, vous le tuez avec un fusil, M. Villemin. Aujourd'hui, est-ce que vous savez comment vous en êtes arrivé là ? Est-ce que vous regrettez ce geste ? J'imagine que oui. Et surtout, pourquoi ? Déjà, avant de répondre à votre question, ça pourrait paraître indécent que je suis là, après quatre mois de mon procès. Mais en même temps, ça fait neuf ans que j'attends que j'ai un besoin de parler. La justice s'est prononcée. C'est vrai que je ne suis pas libre, je suis en conditionnel jusqu'au juin. Mais attendre juin 1995 pour dire ce que je ressens, cela ne me paraît pas nécessaire, d'autant que ce n'est pas la peine de relancer les passions un an et demi après. Et puis bon, on a fait ce livre. Déjà, c'est un moyen de s'exprimer. C'est une thérapie. Et puis, ce que je veux dire par là, c'est que bon, de par mon acte, je n'ai plus le droit à la compassion. Ça, je le sais. Parce que bon, je le regrette et je ne cherche pas la compassion. Seulement, ce que je voudrais expliquer, c'est que c'est ce qui s'est passé à Epinal. Christine l'a dit tout à l'heure, il n'y avait pas de justice à Epinal. Nous, notre justice, c'était M. Lambert. On l'a vu des années après que c'est vrai. Il y a eu vraiment des dérapages. Mais à l'époque, tout le monde montait M. Lambert en épingle. Tout le monde. Et moi, je m'étais rendu compte que ça n'allait pas avec M. Lambert. J'ai fait des démarches. J'avais écrit au ministre de la Justice en disant que j'aimerais avoir une audience pour pouvoir lui expliquer que ça n'allait pas, ça ne passait pas. Et puis, pour venir sur mon geste, bien sûr que je regrette. Je regrette déjà pour la mort d'un homme, parce que ça, je l'ai sur la conscience pour toute ma vie. Mais en même temps, ce qui me révole, quelque part, dans une société comme la nôtre, il y a une responsabilité collective à la mort d'un homme. Et je suis le seul responsable. De toute façon, je ne l'accepte aucun problème. Mais je tiens à le dire, ce qui s'est passé. Depuis le début, parce que Christine prenait des calmants, moi, je n'ai rien pris. Et depuis le début, je me suis rendu compte que, bon, c'était le... Il y avait des combines, des magouilles, le double langage, le mensonge. Et ça, moi, c'était insupportable. On vivait dans le mensonge. Quand vous perdez votre enfant et que vous voyez ça, ce n'est pas possible. Vous vous dites, ce n'est pas l'image qu'on se donne de la justice, des médias, de tous ces auxiliaires de la justice, des avocats. M. Villemin, vous êtes en prison quand vous apprenez par votre avocat, d'ailleurs, Maître Garraud, l'inculpation et l'incarcération de votre femme. Quelle a été votre première réaction à ce moment-là ? J'étais... J'étais anéanti. C'était... Depuis, ça faisait trois mois que j'étais incarcéré. Mon seul crochet à l'extérieur, c'était Christine. Et puis là, on me la mettait en prison. Et une chose dont j'étais sûr, comme j'étais sûr de moi-même, de Grégory, c'était notre amour. Et ça, vraiment, c'était... C'était une injustice, mais terrible. C'était tuer notre enfant une deuxième fois. Pour avoir tué M. Laroche, vous ferez 35 mois de prison au total, dont 30 sans vouloir sortir de votre cellule pour les promenades. Pourquoi refusiez-vous de sortir ? Depuis le jour de l'inculpation de Christine, le 5 juillet 1985, c'était plus possible pour moi de sortir. Donc j'étais 30 mois sans sortir. C'était un moyen pour moi de supporter... Je sais pas comment dire. Le fait de sortir, prendre l'air, et puis rentrer, c'est encore pire. Et puis bon, les regards... Non, c'était terrible. Est-ce que la prison, d'une certaine manière, M. Villemin, vous a fait devenir brutalement adulte ? C'est-à-dire, vous a transporté tout un coup dans un autre monde que celui dans lequel vous aviez vécu auparavant ? Oui. La prison, c'est pas la prison qui m'a changé. C'était les auditions avec le président Simon. C'est lui qui a réussi, et ça a fait une thérapie sur moi. Il m'a questionné pendant... Comme Christine, mais il m'a questionné pendant des longues heures, des jours complets. Et... Parce que bon, c'est vrai que quand il vous arrive ça, on tue votre enfant, on voit les magouilles et tout, vous vous retrouvez en prison alors que jamais je pensais y aller. Enfin, c'était inimaginable. Et puis, cette attaque contre Christine, son inculpation, je veux dire, la prison, ça ne corrigeait pas ça. C'est le président Simon qui m'a... M. Villemin, est-ce que je peux me permettre de vous poser une question ? Si elle vous gêne, n'y répondez pas. Je voudrais savoir s'il y a un moment ou à un autre, dans ce tourbillon qui vous a à la fois énormément rapproché l'un de l'autre, on le voit dans votre livre, et nous le savons de par la préparation de cette émission qui a été conduite par Sylvie Féderbe, s'il y a un moment ou à un autre, vous avez eu un doute sur, en effet, l'attitude de votre épouse. Si la question vous gêne, vous n'y répondez pas. Non, je peux vous répondre, jamais, 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 au grand nom, jamais, mais ce n'est pas l'amour qui rend aveugle, non. On avait vécu un bonheur avec Grégory, c'était... C'était évident pour vous. C'était évident, mais plus qu'il... Et vous, madame, est-ce que vous avez pensé que votre mari, du fond de la prison où il se trouvait, pouvait commencer à douter de vous ? Ou pas du tout non plus ? Pas qu'il... Non, pas qu'il douterait de moi à un seul instant. Il m'avait vue avec Grégory, donc l'amour que je portais à mon enfant, l'amour que je lui portais, notre vie de couple et tout. Mais ce que j'avais peur, c'est que les gens de l'extérieur, donc je parle avocat qui était dans le dossier, ou magistrat, arrivent à force, parce qu'il était enfermé, donc je veux dire, il était dans un milieu aussi où on devient nuisible, on prend les coups, et puis il faut encaisser, il faut encaisser, puis au moment, on dit, bon, il faut que je sorte de cette prison, peut-être que le seul moyen, c'est de marcher comme il dit. J'avais cette peur qu'ils arrivent à le forcer, à le convaincre, pour qu'il se mette aussi de leur côté, et puis qu'il se mette contre moi. C'était celle, mais venant de l'extérieur, mais pas de lui, de son plus profond, de lui-même. Pendant ce temps-là, d'ailleurs, Madame Villemin, vous êtes, vous, dans la tornade de la presse, vous attendez votre deuxième enfant, Julien, qu'est-ce qui vous a fait tenir ? Parce qu'au fond, il était en prison, vous étiez dans une sorte de tornade plus ou moins incontrôlable, en tout cas de la situation dans laquelle vous étiez. On peut se demander si vous n'avez pas été tenté de craquer, nous en savons d'ailleurs un peu quelque chose, expliquez-nous ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui vous a fait tenir, d'ailleurs ? Déjà, ce qui m'a fait tenir, c'est Julien, j'étais enceinte, donc je veux dire, après la mort de Grégory, il n'y avait rien qui pouvait, qui arrivait à me remonter. Bon, Jean-Marie était près de moi et tout, mais je veux dire, je sentais qu'on sombrait. Donc une fois que je me suis retrouvée enceinte, là, j'ai repris des forces, j'allais redonner la vie et tout. Je veux dire, ça s'est fait automatiquement. Puis après, une fois que Jean-Marie est allé en prison, il y a eu une très grande coupure, c'était dur, c'était bas. Et là, il a fallu que je me batte pour lui, parce que je ne voulais surtout pas qu'il soit jugé, qu'il soit condamné sur le doute. Il fallait que la vérité sur Grégory sorte pour que Jean-Marie aussi s'en sorte. Donc automatiquement, pour Jean-Marie, pour Grégory, pour la vérité, pour Grégory, puis pour Julien qu'on attendait, il fallait tenir, je veux dire. Il n'y avait pas, il n'y avait pas d'autre moyen et c'est venu automatiquement. Et puis, ce qui m'a fait tenir aussi, c'est Jean-Marie, les parloirs, je veux dire, nos visites ensemble à la prison, ça m'a redonné, ça me donnait des forces, je veux dire. L'étonnante correspondance que vous n'avez cessé de vous échanger d'ailleurs, qui sont des lettres d'un très grand amour, d'une très forte union, en tout cas visiblement, si l'on en croit au pied de la lettre ce que vous avez écrit, c'est... On voit bien que c'est un lien. Oui. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'avant, quand on nous assassine Grégory, on était un couple, on s'aimait, quoi. Il n'y avait pas de problème, je veux dire, il n'y avait pas de nuages, il n'y avait pas de problème. Et il nous est tombé ça sur la tête, comme on pourrait dire. On nous a tué notre enfant, on avait fait toute notre vie autour de lui. Donc, je veux dire, l'amour qu'on avait l'un pour l'autre, par la douleur, il s'est encore plus soudé. Plus on nous donnait des coups, plus notre amour automatiquement grandissait. Plus la pression était forte à l'extérieur, plus ça vous renforçait dans votre identité. Oui. Et madame, est-ce qu'il est exact qu'il y a eu des moments où vous étiez tellement désespérée que vous avez tenté de craquer vraiment ? C'est... Bon, le temps de l'enquête du juge Lambert, je voyais bien tout ce qui se passait autour de moi et puis qu'il était influençable et puis que les enquêteurs... Mais je me disais, il y a des magistrats au-dessus. Il y avait quand même derrière le juge Lambert, il y a trois hauts magistrats à la Chambre de cassation de Nancy. La Chambre de cassation. D'accusation de Nancy. Je confonds avec une autre dessus. Donc, j'espérais qu'au moins un regard de trois magistrats sur le dossier verrait quand même qu'il y a une erreur, qu'ils se sont trompés. Ils ont été à côté. Mais quand ils m'ont renvoyée aux assises, je veux dire, là, pour moi, c'était fini. Je veux dire, Jean-Marie était en prison, je n'avais plus Grégory. On allait me mettre en prison pour je ne sais combien d'années parce que les assises et tout, rien, on ne peut pas dire comment on en ressort d'après ces assises. Donc, je voyais qu'on était, qu'on se serait séparés pour des années. C'est là que j'ai fait ma tentative de suicide. Je voudrais vous poser une autre question, madame, et vraiment à l'inverse, ainsi qu'à vous, monsieur. Quand avez-vous commencé à reprendre confiance dans la justice ? Quand ou à la lumière de quoi ? Comme vous voulez, je vous en prie. Ben, moi, ça a été en... Ça a été en juin 87, la première fois que j'ai vu monsieur le président Simon. C'est-à-dire, là, la première fois, j'ai eu un homme qui me parlait en respectant ma douleur. Jamais on a respecté notre douleur. Et là, quand il m'a dit qu'il ferait tout, tout ce qui est en son pouvoir pour faire la vérité, j'avais vu un homme vraiment prêt à tout faire, quoi. C'était pas que des paroles. c'était dans le regard, aussi. Et là, j'ai repris confiance. Pourquoi utilisez-vous souvent le mot, non seulement pour le livre que vous avez fait, mais pour toute l'enquête qu'a reprise absolument minutieusement le juge Simon, pourquoi utilisez-vous souvent le mot de thérapie ? Est-ce parce qu'en effet, il fallait faire deux choses, c'est-à-dire renseigner, donner les informations les plus précises sur votre comportement les uns les autres, et d'autre part, sortir de vous cette douleur dont vous parlez ? Ben, ce qui s'est passé, après avoir vécu ça, c'était difficile de s'exprimer librement, surtout quand on a vécu ce qu'on a vécu. Et là, le président Simon, il a travaillé, il nous a complètement vidé. Jamais on ne nous avait posé de couple, de questions, pardon, sur le couple. Jamais on ne nous avait posé des questions sur Grégory, comment on vivait. Et là, c'est la première chose qu'il a fait, le président Simon. Donc, on s'est complètement vidé, chose qu'on n'avait pas fait. Et en même temps, un espoir de justice. Madame ? Puisque je voudrais aussi rajouter, c'est qu'il nous laissait parler. Je veux dire, devant nous, on avait un magistrat, il nous posait une question, mais il ne nous coupait pas, il ne cherchait pas à vouloir, à dire, à nous faire comprendre, non, vous mentez, ou cherchez ce qu'il ne fallait pas à côté. Il nous laissait parler, il notait scrupuleusement tout ce qu'on lui disait, et il nous... Je veux dire, avec lui, on se libérait, on n'avait pas... Et puis les auditions étaient très longues. Les PV, un exemple, les PV avec M. Lambert faisaient trois pages, avec le président Simon, au minimum, c'est 30 pages. Donc, vous avez tout de suite l'idée... Que voulez-vous dire exactement quand vous dites que vous avez eu le sentiment d'avoir eu affaire à deux types de justice ? Deux types de justice. En fait, l'image que se donne... Enfin, moi, l'image que je me donne de la justice, c'est des magistrats comme M. Simon, comme M. Martin, comme ceux qu'on a rencontrés après M. Lambert. Je ne pensais pas qu'on puisse rencontrer une justice comme M. Lambert. Et c'était d'autant plus... Je le prenais d'autant plus mal parce que je me rendais compte. Voici des faits et ce que vous avez vécu, madame et vous, monsieur, incite chacun d'entre nous tous à beaucoup de relativité et de retour sur ce qui se passe lorsque nous travaillons, même si on aurait pu ajouter un certain nombre de journaux radio dans les titres de presse que nous venons voir et peut-être, même si c'est d'une façon moindre, quelques journaux ou documents de télévision. Bref, ça n'est pas à nous de donner la leçon et en tout cas, je serai moi-même ce soir bien mal placé pour dire quoi que ce soit dans ce sens. Je vais donc reprendre le cours de mon questionnement si vous le voulez bien. D'abord, est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre avec les journalistes ? Ma première rencontre avec un journaliste, c'était un journaliste de radio et je lui avais dit comme ça, ça devait être le surlendemain, je lui avais dit comme ça, si c'est celui qui a téléphoné, je crois savoir qui c'est et sur les ondes, on a passé, je sais qui c'est. Déjà là, on était trompé. Et vous, madame ? Moi, ça a été... Je crois que la première fois que Jean-Marie l'a envoyé, il parlait, mais moi, je restais toujours en retrait, c'était au moment... Après les... Après la première confrontation avec mes collègues de travail au mois de novembre, que vraiment, là, j'ai... Qu'il a fallu que je parle pour toujours se justifier, toujours répéter toujours les mêmes questions que le juge Lambert posait dans ses P.E.B. C'est à partir de là que je crois que j'ai vraiment parlé avec des journalistes. Trouement, bon, je les voyais, mais je ne leur parlais pas. Il y a eu des centaines et des centaines, probablement plus d'un millier d'articles ou de reportages qui vous ont été consacrés, encore une fois, presse écrite, radio et même télévision. Pourquoi, selon vous, tant de presse dans ce petit village des Vosges ? Est-ce qu'aujourd'hui, dix ans plus tard, vous avez compris ce qui s'était passé ? On se dit qu'à l'époque, ils n'avaient probablement rien à se mettre sous la dent, comme on dit. C'est peut-être un peu court, ça, non ? Non, non, mais il n'y a pas que ça. Puis il y a le côté aussi du corbeau. Je pense que le corbeau, qui, comment je veux dire, qui revendique le crime, sachant qu'il y avait eu un corbeau pendant deux années précédentes, donc tout ça a fait que pour eux, c'était du clouseau, quoi. Franchement, sincèrement, avant ce qui vous est arrivé, est-ce qu'il vous arrivait de lire la presse régulièrement ou de temps en temps ? Est-ce que vous étiez des lecteurs assez fidèles de faits divers ou pas ? Pas du tout. Pas du tout. On n'achetait aucune presse. Je ne regardais même pas les informations télévisées, ni la radio, aucune presse, ni magazine. On verra tout à l'heure d'ailleurs ce qu'il en est aujourd'hui. Tous les journalistes n'avaient pas le même comportement avec vous. Quels étaient ces différents comportements ? Il y avait deux poules, comme c'était dit pendant le reportage. Il y avait les pro-Villemain et les pro-Laroche. Mais seulement les pro-Villemain, ils n'étaient pas très nombreux. Et il y avait, je crois, cinq, six que l'on voyait, notamment un de Paris Match. Et c'est tout. Enfin, en fait, il y en a, c'était pour nous dire, bon, nous remonter. Et en même temps, ce n'était pas spécialement pour avoir une exclusivité, quoi. Par contre, d'autres, oui. D'autres poussaient. Est-ce que vous aviez déjà rencontré un journaliste et discuté avec lui avant la mort de votre enfant ? Non. Jamais ? On ne savait pas ce que c'était, non. Vous avez beaucoup appris ? Beaucoup, oui. Madame ? Oui, je pensais quand même que c'était des gens, bon, qui faisaient leur travail, mais enfin qui respectaient un peu les autres personnes. Mais tous ceux que, à part les cinq qu'on voyait régulièrement, tous les autres, ils ont une façon d'écraser pour avoir leur information. Qu'est-ce qui vous a le plus choquée ? Vous avez... Bon, j'ai... C'est plutôt les images que j'ai vues après, parce que le jour de l'enterrement de Grégory, je n'ai pas vu tout ça, mais j'étais dans le noir complet. Mais après, quand j'ai vu, ils montent sur les tombes, ils ne respectent rien. Je veux dire, il faut au moins avoir un peu de... qu'ils fassent leur travail, mais au moins qu'ils respectent un peu les cimetières ou d'autres endroits. Ce qu'il y a pour nous, ça a été vraiment une prolifération cancéreuse. Ça a pris une amplitude que personne n'a pu contrôler pour finir, parce que maintenant, on se décharge vis-à-vis des rédacteurs en chef. C'est vrai ce que disait Serge Garde pendant le document. Mais je pense aussi que c'est une question de morale de chacun. On n'a pas le droit de dire n'importe quoi comme ça. Ne serait-ce que d'avoir une carte de journaliste, non. Est-ce que vous avez commis vous-même des erreurs avec les journalistes ? Oui, moi j'en ai commis. Lesquelles ? Quel type d'erreurs, du moins ? Ben, simplement de vouloir répondre aux rumeurs. Dès l'instant où vous répondez aux rumeurs, c'est la peste, et puis bon, ça ne s'arrête pas, quoi. Madame Villemin ? Ben, moi, toutes les erreurs, enfin, c'est pas que j'ai fait, c'est qu'on m'a fait faire, entre guillemets, c'est d'avoir posé, répondu aux interviews, faire le livre qu'on m'a fait faire en 86, alors que je n'étais pas d'accord. Je me dis, tout ça, bon, si j'avais eu la force de dire non, j'aurais dit non. Si vous aviez su à quoi ça pouvait vous entraîner dans certains cas de dérapage, c'est ça que vous voulez dire ? Oui. Puis moi, j'étais en prison, et quand on m'avait parlé du projet du livre et de certaines exclusivités, je disais, vas-y, puisque les gens verront comme tu es, en fait. Et puis nous, ça va nous donner des moyens de nous défendre. Mais au contraire, c'est ce qui nous a en partie enfoncés. Est-ce que vous avez eu besoin des journalistes pour vous informer, notamment sur certaines pièces du dossier ? Et par ailleurs, je voudrais qu'on parle dans un instant de ces photos ou interviews qui ont été vendues en exclusivité. c'est le moment ou jamais de vous expliquer puisque vous publiez dans votre livre vos comptes financiers personnels. Alors d'abord, est-ce que vous avez eu besoin des journalistes ? Oui, au début, on ne savait rien du tout. Je veux dire, on était... Même une fois qu'on s'est porté partie civile, on ne savait rien du dossier. Donc, parfois, ils vous ont informé sur ce qu'ils pensaient ou savaient être l'état du dossier. Oui, oui, tout à fait. On était partie civile mais on n'avait pas du tout accès au dossier puisque M. Garou, on n'a pas l'habitude de donner des procès-verbaux. Et Manou, étant partie civile, et moi, je me suis servi, par exemple, comme lui s'est servi de moi, d'un journaliste de chez Paris Match qui m'apportait des documents, qui l'avait récupéré chez un avocat, qui me faisait écouter, notamment les déclarations de Muriel et puis d'autres. Est-ce que vous avez touché de l'argent ? Je crois que c'est oui, maintenant on le sait. Est-ce qu'on peut dire la réalité exacte et vous allez nous le dire, qui ont donné lieu à des exclusivités et d'ailleurs, à quoi a servi cet argent, si vous me permettez de vous le demander ? Oui, comme je me suis occupé des comptes depuis que je suis sorti en 87 et je me suis rendu compte que la première exclusivité qu'il y a eu, où il y a eu de l'argent, c'était à travers la naissance de Julien mais c'était une transaction, ce n'était pas une exclusivité puisqu'on avait fait un procès contre Match et Match préféra avoir réglé à l'amiable si vous voulez, que d'avoir un mauvais procès mais tout en ayant une exclusivité. Donc il y a eu ces photos et Maître Garou travaillait depuis près d'un an et il ne nous avait rien demandé sinon 7000 francs et puis bon, la situation avait bien changé, on était parti civil, là, un an après, nous étions tous les deux inculpés donc le travail, la procédure était complètement différent et voilà, les premières exclusivités, c'était la naissance de Julien. Est-ce que vous savez au total, vous avez en mémoire, enfin j'imagine que oui, au total, combien d'argent a été échangé entre la presse et vous et vous nous direz aussi si l'état de venu de cet argent, c'est-à-dire qui a servi visiblement à payer les avocats ou les dommages d'intérêt. Les dommages d'intérêt, mais il faut savoir quand même que pour nous défendre contre la presse, surtout contre la justice, ça nous a coûté près de 17 000 francs par mois. C'est quand même énorme. Somme dont vous ne disposiez pas par vos revenus. Pas du tout. Combien gagnez-vous à l'époque, M. Villeneuve ? À l'époque, je gagnais 8 000 francs par mois. Mais bon, j'étais sans travail, j'étais en prison, Christine était sans travail, il n'y avait plus de revenus, sinon l'allocation par an isolé, qui est de 3 000 francs à peu près, mais 17 000 francs pour se défendre. À travers toutes les procédures que nous avons faites, les exclusivités, les procédures, je crois actuellement qu'on en est à peu près à une soixantaine, notamment, il y en a pas mal qui sont déboutées, et ils nous sont venus à nous personnellement sur toutes les procédures, sur nos vents, 6 500 francs par mois. Ce qui nous a permis, je dirais, il ne faut pas non plus, je dirais, cracher comme ça sur le... Sur les transactions. Oui, ça nous a permis de survivre. M. Garou, ce qu'il a fait, ça nous a permis de survivre. Parce que s'il n'y avait pas eu ces exclusivités, il faut savoir que même en faisant des procès contre les médias qui ont débordé, ça ne remboursait même pas les frais. La justice vous a présenté des excuses. Est-ce que certains journalistes autres que la rédaction du Parisien qu'on a vu tout à l'heure l'ont fait ? Il y a eu Gilles Wacky qui l'a fait au cours de mon procès au sujet des photos qu'il avait faites avec les joues sur la tombe. Oui. Ce qui avait été un montage et c'est tout. Et le Parisien, c'est tout. C'est tout, Mme Villemin ? Oui. Je n'ai pas eu ces excuses personnellement de Gilles Wacky puisqu'il les a fait au procès à la barre et moi, je n'avais pas le droit d'être encore en audience du tribunal. Votre non-lieu, Mme Villemin, a-t-il eu à vos yeux le même retentissement que votre inculpation ? Non. Qu'est-ce que vous voulez dire à ce sujet ? Déjà, sans parler des médias, mais au niveau judiciaire, je n'arrive pas à comprendre, bon, ça, c'est mon opinion personnelle, que quand on inculpe une personne, donc on vous emmène au tribunal, on vous emmène dans le bureau du juge et il y a toute la presse qui suit. Par contre, quand on vous donne un non-lieu, on n'a pas besoin de vous, on envoie le non-lieu par la poste et puis, voilà. Je veux dire, je trouve que ce n'est pas normal même pour toute affaire, je dis, on devrait être devant le juge, que le juge nous lise aussi bien le non-lieu comme quand il nous a lu l'acte d'accusation. Déjà ça. Et au niveau de la presse, ça n'a pas été du tout retentissant, non ? Il y a 23 articles pour le non-lieu et au total, je crois que ça dépasse 2000 articles avant la culpation de Christine. Donc, c'est considérable. Depuis que votre visage, Mme Villemin, a fait ce qu'on appelle la une en termes de métier journalistique, est-ce que vous supportez encore votre image, de vous voir, de voir votre photo ou non ? Et pourquoi ? Ce que je ne supporte plus, déjà, c'est de voir des nouvelles têtes, parce que, bon, on me regarde, j'ai toujours l'impression qu'on me regarde en se posant des questions, en se disant, mais c'est elle, elle a été accusée. Je veux dire, la Christine Villemin que la justice a faite et aussi les médias, non, parce que ce n'est pas moi. Je veux dire, je me suis retrouvée avec toute cette boue en pleine figure pendant des années et je ne supporte plus ce visage. Alors, quand je me vois, donc, j'ai tout de suite cette image, tout ce qu'il y a eu toutes ces années et tout. C'est assez difficile. Bon, j'espère que ça reviendra. Justice et presse sont des piliers indispensables dans une démocratie. Est-ce que vous en êtes d'accord ? Je dis oui, en condition que cela soit respecté. Je ne parle pas de règles ou de lois, mais que vous avez, je parle au niveau des médias, au niveau des médias, il y a des ontologies, qu'elles soient respectées. À ce moment-là, il y a une commission qui surveille ça. Et vous, madame ? Ben moi, bon, justice, oui, mais enfin, qu'il faut aussi qu'il y ait des juges, des bons magistrats, puisque si on tombe sur un juge qui enquête sur une enquête mais qu'à charge, qui ne veut pas chercher plus loin, là, je ne dis pas, je dis que c'est ça, ce n'est pas une bonne justice. Il faut qu'il y ait des bons magistrats, qui ne se laissent pas influencer par la presse, qui évitent au moins, le moins possible, les journalistes. Et puis, les médias, il en faut, mais enfin, ils devraient être plus plus sereins, arrêter de faire des... vouloir à tout prix faire des unes avec le malheur des gens, bon, qui disent les faits mais qu'ils arrêtent de broder sur tous les faits qui se passent. Je veux dire, c'est tout ce qui est autour qui est malsain. Je n'ai personne à défendre, de même que je n'ai pas de leçons à donner. Je voudrais quand même vous poser une question, madame. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'à travers la presse et parfois certains dérapages, et Dieu sait que vous avez été victime, vous, de certains dérapages, il y a aussi la curiosité d'un certain public qui au fond donne une sorte de fausse légitimité à cette attitude. Est-ce que vous allez plus loin que la presse ? C'est sûr, si les gens tous les matins n'allaient pas au coeur stagiaire pour acheter tout ce qui se vend, je pense que les journalistes se calmeraient aussi un peu. Si les gens montraient qu'il y a un ras-le-bol, qu'il faut que la presse commence à être plus sereine, qu'elle ne fasse pas tant de sensationnels, peut-être que ça marcherait aussi. M. Villemin ? Vous vous rendez compte, qu'à ce qui nous concerne, la veille de l'inculpation de Christine, M. Lambert a eu la visite d'un homme du dossier. On ne sait pas si c'est un policier, un avocat ou autre, qui lui a dit si tu ne l'inculpes pas, mais les médias vont te casser. Donc vous vous rendez compte. Je crève l'abcès, je lève l'hypothèque, ça veut dire quoi ? Sans les paroles du juge, ça veut dire quoi, ça ? C'est là où ça prend des proportions. Si vous tombez, la presse, mais si vous tombez avec des gens qui sont fragilisés pour finir dans un métier comme celui-ci qui est dur, je dis non. Là, ce n'est pas normal. Tout à l'heure, je vous ai demandé si avant la mort de votre enfant, vous lisez la presse, vous avez dit non. Vous étiez hors de ce monde. Je vais maintenant vous reposer la même question. Est-ce que depuis, vous la lisez ? Alors, depuis, on achète, bien sûr, parce qu'on s'est obligé que quand c'est titré sur nous. Quand ça vous concerne ? Oui, parce qu'on regarde. Pour vérifier. Voilà, vérifier. Puis s'il va encore trop loin, de nouveau, les diffamations et tout. Sinon, je n'achète pas de presse. J'évite au plus les informations. Je veux dire, on a tellement été pris dans cette spirale que je veux dire que j'écoute les informations télévisées ou la radio ou lire la presse. Vous êtes méfiante. Oui, je me dis, bon, il dit ça, mais... Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? Moi, je pense le contraire, après. Mais ça va tellement loin. Il n'y a pas très longtemps, je ne citerai pas le jour, cet hebdo, c'est un hebdomadaire qui titrait Jean-Marie Villemin, condamné à trois ans d'attentant à l'appui de l'heure. Jean-Marie Villemin. Vous regardez en dessous, c'était écrit Bordeaux. Vous regardez à l'intérieur, c'est un type qui se fait passer pour mon cousin. Je regrette. Il aurait fallu que mon père ait un frère pour avoir un cousin Jean-Marie Villemin. Eh bien non, on brode là-dessus. Est-ce que vous avez usé de votre droit de réponse ou de remise en ordre de votre propre identité dans cette affaire par rapport à l'hebdomadaire que vous citez ? Non, pas du tout, on laisse. Non, maintenant, on a décidé de ne plus faire d'action, ça fait déjà un certain temps. Ça nous coûte plus qu'autre chose. On est débouté. Et en même temps, je comprends aussi que par rapport à ma position, de demander justice pour un préjudice diffamant, quand on sait par rapport à mon geste, je comprends que ça soit aussi peut-être déplacé vis-à-vis des magistrats à Paris. Donc on arrête. Votre geste, c'est-à-dire l'homme qui avait un fusil en main et qui a commis... Voilà, mais seulement, c'est l'homme qui est de 85, ils ne l'ont pas vu, quoi. Oui. Encore quelque chose, est-ce que vous allez apprendre à vos enfants à discerner et comment le faites-vous, d'ailleurs ? Déjà, on... Bon, par rapport à Julien, parce qu'Emeline est un peu petite, dès qu'il était en âge de comprendre, on lui a déjà tout dit depuis le 16 octobre, mais toutes les étapes... Vous lui avez raconté totalement tout ce qui s'est passé ? Tout, bon, il a... Petit à petit. Petit à petit, il s'est passé. Il a seulement su en février 93 que j'avais fait 11 jours de prison. Je veux dire, c'est pas facile à dire à un enfant, il faut y aller doucement et puis voir comment il le prend et puis on attendait surtout qu'il nous repose des questions et qu'il nous... Donc, à chaque fois qu'il nous reposait des questions, il en disait plus. Mais ce qu'on va déjà lui apprendre, c'est... C'est surtout de ne pas porter du jugement vis-à-vis de la presse ou de la rumeur. Qu'un innocent peut être visé, quoi. Surtout ça. Et puis qu'il soit bon et tolérant parce que dans le monde que l'on vit, on s'imaginait pas, quoi. Oui. Votre vie privée a été très largement exposée dans les médias, comme on vient de le voir, là. Est-ce que vous avez pu reconstruire une vie privée ? D'abord, est-ce que c'était votre vie privée ou au fond, quelque chose qui a fini par être artificiel et faux par rapport à vous ? Ou en partie faux ? Quand on s'est retrouvés en fin décembre 87, on n'avait pas besoin de reconstruire notre vie privée puisque la vie privée qui avait été émise dans la presse, le couple Jean-Marie et Christine Villemin, c'était pas à nous. Je veux dire, nous, quand on lisait ça, on avait l'impression de voir d'autres personnes. Donc notre vie privée, elle s'est continuée comme elle s'était arrêtée avant 85 et avant 84. Je voudrais, pour la dernière partie que nous allons passer ensemble, Madame et Monsieur, je voudrais que vous proposez que nous parlions maintenant d'aujourd'hui et de l'avenir, si vous voulez bien. Vous avez d'abord quitté vos racines vosgiennes. Pourquoi ? Ou Lorraine ? Ben disons qu'on le regrette beaucoup. Bon, c'est sûr qu'il n'est plus possible pour nous d'aller vivre dans les Vosges, mais les médias ont tellement sali les Vosges que, bon, ça nous faisait mal parce que nous, on était heureux là-bas. C'est un beau département, c'est une belle région. On a fait passer les gens là-bas pour des démarrer. C'est faux, c'est pas ce qui a été dit. Mais, euh... Pardonnez-moi, je vais vous interrompre un instant. Vous dites les médias ont sali les Vosges. Est-ce que vous ne trouvez pas que le crime dont a été victime votre fils relève de quelque chose aussi d'un autre temps, de quelque chose de sentiment humain incroyable ? Moi, je pense que ce qui s'est passé avec Céline dans le Var, c'est aussi pire. Mais j'imagine que les habitants du Var ont la même attitude vis-à-vis de ce que la presse a pu... Mais médiatiquement, on n'a pas entendu ce qu'on a entendu sous les Vosges pour le Var. Il faut quand même... Vous pensez qu'il y a eu une différence ? Il y a eu une différence, tout à fait. Pardon de vous avoir interrompt. Je vous en prie. Et puis, pour ce qui est maintenant de vivre dans la région parisienne, ça s'est fait... Parce que moi, mon employeur, mon patron ne m'a jamais abandonné. Je n'ai jamais été licencié. Donc, c'est une mutation. Et au moment de ma mise en liberté, il y avait une condition principale, c'était de ne pas pouvoir se réinstaller dans les Vosges. Donc, mon patron m'a proposé un travail dans la région parisienne. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés en région parisienne. D'une certaine manière, vous êtes content d'être fondu dans un anonymat un peu plus discret et de ne plus être en Lorraine, d'une certaine manière ? Ou est-ce que ça vous manque vraiment ? Ça nous manque. Mais bon, on est dans une région qui est très belle aussi, la région de l'Essonne, où on est. Je ne voudrais pas quand même y retourner là-bas. Je veux dire, j'ai eu... On a trop souffert avec Grégory et puis tout ce qu'il y a eu après. Je veux dire, non. Après la mort de Grégory, c'était sûr qu'on partirait, quoi. Mais je parle avant, quoi. Le bonheur que nous avons connu, nous étions bien dans les Vosges. Comment vivez-vous aujourd'hui, M. Villemin ? Vous travaillez, vous avez repris... Donc, on a compris à l'instant que vous avez repris votre travail. Vous avez... Vous étiez contre-maître, vous avez retrouvé un poste identique ou bien vous avez repris un autre travail ? C'est pas le même travail. C'est un travail de technicien. Je travaille dans les... Enfin, à vous, ça ne va rien vous dire. Mais enfin... Qu'en savez-vous ? Je ne sais pas. Je ne demande qu'à apprendre. Dans les mousses de polyuréthane, siège automobile. Voilà. C'est-à-dire en équipement entier. Si vous voulez, au point de vue du travail, c'est beaucoup plus intéressant pour moi aujourd'hui qu'à l'époque. Oui. Et vous, madame, vous ne travaillez pas ? Non, je reste à la maison et puis j'élève nos deux enfants. Enfin, j'élève... Je m'occupe de la maison et de mes enfants. Du jeune Julien et de la petite Emeline. Voilà. Quand votre vie est-elle redevenue porteuse d'avenir, porteuse d'espoir, vers quel moment ? Parce que vous avez été enfermée dans une tornade effrayante, à quel moment ? Je parle du point de vue humain. Du point de vue final, parce que, bon, il y a eu plusieurs moments d'espoir. Il y a eu le moment d'espoir où le président Simon, on voyait qu'il avançait, il était pas loin d'aboutir parce que, bon, vraiment, en dernier, c'était vraiment sérieux. Et, bon, il a eu son accident cardiaque et là, à ce moment-là, c'est vrai qu'on a perdu confiance. Et après, le président M. Martin a repris l'instruction, il a retrouvé deux nouveaux témoignages et là, on avait repris espoir au nouveau procédé. Puis, bon, une fois qu'il y a eu le non-lieu, à ce moment-là, c'était une libération judiciaire, mais médiatiquement, non. Comment vivez-vous dans votre village par rapport aux habitants, par rapport aux enfants à l'école ? Est-ce que tout se passe bien ? Est-ce que ces femmes et ces hommes ont été très accueillants, très gentils ou est-ce qu'ils étaient méfiants vis-à-vis de vous ? Parce que c'est un endroit qui a l'air discret et agréable et modeste de propos. Oui, mais je veux dire, les gens, parce que Jean-Marie, il va beaucoup moins que moi, je vais faire les courses et tout, amener les enfants à l'école. Je veux dire, il y a tout de suite eu... Il n'y a pas eu de curiosité. Je veux dire, j'ai tout de suite été bien reçue. J'allais dans un magasin, je rentrais, je disais bonjour. Jamais, personne n'a osé ne pas me répondre bonjour, mais vraiment en douceur comme en cachette. Comme disait bonjour Madame Villemin, personne n'a jamais eu ce geste de recul envers moi et les moments de l'école et tout, on nous a toujours bien accepté, on m'a toujours bien parlé, il n'y a jamais eu de mauvaise parole ou de mauvais regard. Et vous, M. Villemin, on a trouvé un équilibre. On est logé par un employeur, on a un pavillon, un HLM, donc déjà là, à partir de là, on revit. Et au niveau travail, j'ai été deux ans à peu près à retrouver un certain équilibre où je faisais mon travail, je disais pas grand-chose. Et puis, depuis qu'on a eu Emeline, à 90, on a retrouvé vraiment un équilibre. La vie est redevenue un vrai projet. Elle est redevenue un vrai projet parce que, bon, Julien, on s'est accrochés à lui, ça a été notre sauveur, c'est peut-être lourd à dire, mais c'est vrai. Et même Julien, pour finir, il a trouvé une certaine liberté. Je connaissais trop après lui. En plus, je veux dire, bon, c'est pas bien de dire ça, mais bon, dans les moments-là, quand on a voulu Julien, on voulait pas du tout entendre parler autour de nous, on remplace pas un enfant par un autre. Et c'est vrai qu'on se dit non, on a besoin d'un enfant et tout. Et c'est vrai qu'avec les années, jusque 4 ans, parce qu'au-delà, je connaissais pas ce qu'un enfant de 4 ans, au-delà de 4 ans. Je veux dire, tous les mois, tous les ans, on recherche les gestes, les habitudes de l'enfant qu'on a perdu. Bon, au-delà de 4 ans, après, Emeline est venue, donc je veux dire, Julien, il a pu vivre sa vie, lui, entièrement, Julien, il a pu faire ce qu'il voulait sans que je cherche à retrouver des gestes. Et il a eu plus de liberté parce qu'après, il y a eu Emeline, donc elle nous a vraiment donné, enfin, personnellement, elle m'a donné mon équilibre. Oui. Vous pensez, monsieur et madame Villemin, qu'un lourd secret dans votre famille au niveau de la génération qui vous a précédée a probablement gâché votre vie. Est-ce que vous avez, vous-même, des secrets pour vos enfants? Non. Non. Aucun secret. Non, puisqu'on vient, on a dit, Julien, il connaît tout depuis le début jusqu'au procès. Le plus petit soit-il, il est toujours mauvais d'apprendre une mauvaise nouvelle qu'on vous a cachée pendant des années. Non, non, ça. Là, on a Emeline, donc, elle a trois ans et là, on refait le même chemin qu'on a fait avec Julien. Donc déjà, on lui a montré la différence entre la photo de Julien et de Grégory parce qu'elle appelait tous les deux que c'était Julien. On a dit non, là, c'est Grégory. Donc, on commence à lui m'habituer pour pas non plus qu'Élissa a porté sur elle et qu'elle sache tout. Et en parlant ce soir publiquement, il y a deux aspects. Il y en a un positif, le négatif, je vous poserai une question tout à l'heure. Est-ce que vous faites d'une certaine manière un cadeau, entre guillemets, à vos enfants en restaurant publiquement la place de votre nom qu'ils portent aussi ? Est-ce que c'est ça que vous voulez faire ? Oui. Ce qu'on veut, c'est que ça soit pas à eux qui, quand on disparaîtra, qui se battent, comme on en voit beaucoup dans d'autres affaires, qui se battent pour réhabiliter l'honneur de leur... Enfin, l'honneur de leur parent, l'honneur de leur maman. Parce que, je veux dire, Jean-Marie, la justice s'est prononcée et tout, mais moi, bon, c'est tout à fait différent ce qu'on a vécu judiciairement. Mais qu'il n'est pas à se battre pour réhabiliter l'honneur de sa maman. Monsieur Villemin ? Tout à fait, c'est ça, là, tout dit. C'est-à-dire qu'on veut que leurs enfants vivent leur vie et qu'ils aient le moins de difficultés possibles de porter le non-Villemin. Voilà, tout simplement. Pourquoi avez-vous... Y a-t-il d'autres raisons que celles que vous venez d'exprimer pour lesquelles vous avez souhaité vous remettre sous les regards, d'une part, en écrivant un livre de vos propres conversations ou échanges de lettres des années de prison, et puis, d'une autre part, en venant dans cette émission dont vous nous avez dit que ce serait le seul endroit que vous voudriez parler et que vous vous arrêteriez après ? Pourquoi avez-vous accepté ? Enfin, pas accepté puisque c'est vous qui l'avez souhaité, mais pourquoi avez-vous voulu ça ? Avez-vous voulu ça ? Parce que, d'une certaine manière, vous ressortez de l'anonymat qui risque de vous nuire à nouveau. Oui, mais parce que depuis 8 ans, 9 ans, je veux dire, le public a entendu parler de nous, mais de tout et n'importe quoi. Je veux dire, ils ont une certaine image du couple Jean-Marie Villemin. Ils ont une certaine image de moi qu'on voulait faire à halte là, quoi. Maintenant, laissez-nous. On voulait montrer aux gens qu'on est comme tout le monde. Ce qui nous est arrivé, ça peut arriver à tout le monde, que les médias s'acharnent sur nous, la justice, et qu'on ait des gens simples. Et puis, bon, il y a le fait aussi qu'il ne se passe pas, on le dit dans le livre, il ne se passe pas un mois, s'inquiète pas un journal ou une radio, ou peu importe, on en parle de nous, on nous salisse. Et puis, bon, il y a ce que je disais au départ, c'est qu'il y a un besoin aussi de vouloir se libérer parce que je reconnais mon geste, je l'assume, c'est vrai. Et je vous dis, c'est lourd à porter, contrairement, ce n'est pas accessoire, comme il y en a qui ont pu le dire, ce n'est pas du tout. Avant la mort de mon enfant, j'étais contre la mort de qui que ce soit, je veux dire. Ça me paraît normal. Jean-Baptiste, je vous en prie. Quand vous êtes à vif, et puis qu'on vous pousse comme ça dans un entonnoir, parce que c'est ce qui s'est passé, et puis ce n'est pas que les médias, ce sont l'attitude d'avocat, de magistrat, qui est bien ressortie au cours du procès. On s'en est bien rendu compte. Mais seulement, la responsabilité collective, j'aimerais Jean-Marie et Christine Villemin mettre du positif dans cette fête d'entretien. Quand tout ça sera fini, quand vous serez libérés de tout ce que vous avez à payer au titre des dommages d'intérêt ou autres frais de procédure, quelle vie voudriez-vous avoir demain ? À quoi aspirez-vous vraiment ? Moi, ce que j'aspire, c'est qu'on puisse fêter nos noces d'or, être entourés de mes enfants, de mes petits-enfants, de mes arrières-enfants, et je crois que ça sera déjà pas mal. Et vous, monsieur ? Déjà ça, ça serait déjà un beau cadeau. Mais déjà, je dois payer ma condamnation. Là, ma première condamnation, je peux vous dire qu'elle s'est réglée. Donc c'est déjà un point. C'est grâce aux avances du livre, du droit d'auteur, et par rapport au saisie de mon salaire, saisie des comptes personnels, allocation des enfants. Mais bon, là c'est fait, la première condamnation est réglée. Après j'attends une prochaine condamnation qui est un sursis à statuer qui est sur le régime patrimoniaux. Et puis là, je verrai, je sais pas. Mais c'est vrai qu'après, on espère trouver un certain anonymat, quoi. Est-ce que le jour où vous serez libre de vos mouvements vis-à-vis de la justice, vis-à-vis de vos enfants qui peut-être auront grandi, ou même avec eux s'ils ne sont pas encore grands, est-ce que vous aspirez à aller vivre hors de France, loin, pour retrouver à la base un anonymat total, c'est-à-dire au fond dans un milieu qui ne connaîtrait même pas votre nom ? Est-ce que vous avez eu cette tentation ? On l'a eu, on l'a, c'est par éclipse, on ne sait pas trop parce que, bon, notre pays, on l'aime bien. C'est ce qu'on se disait il n'y a pas très longtemps, c'est un des plus beaux, d'après ce qu'on entend dire, parce que nous, on n'a pas beaucoup voyagé. Mais en même temps, on a tellement souffert dans ce pays qu'on a envie de partir, ça c'est sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, dix ans après ces douleurs, dix ans et neuf ans après ces douleurs, ces deux morts, ces deuils, cette façon que des institutions, dans ce qu'elles ont eu parfois d'excessif, ont eu de s'emparer de vous, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir changé intellectuellement et culturellement ? Je dirais qu'on a mûri forcément, intellectuellement aussi, culturellement, je ne pense pas, parce que je ne pense pas à le fait d'avoir appris comment ça se passe au niveau de la justice, ça m'apporte quelque chose. Je ne pense pas. Peut-être qu'à l'époque, si j'avais su avant, ça m'aurait peut-être aidé. Mais maintenant, je pense qu'il est trop tard. Et vous, madame ? Je pense que ça nous a beaucoup apporté beaucoup de tolérance. Surtout là, sur ce point-là. Je vous remercie, madame Villemin, et je vous remercie, vous, monsieur Villemin, d'avoir répondu très franchement. Et on imagine, du fond du cœur, aux questions auxquelles vous vous êtes exposés en souhaitant venir dans cette émission où, en effet, nous étions tout à fait contents de vous accueillir pour entendre votre propos, puisqu'en effet, celui-là, il n'est maquillé par aucune forme d'intermédiaire. Ce qui est dit ce soir a été dit par vous. S'il s'en suivait quelque chose qui vous soit désagréable, c'est une responsabilité que vous avez souhaité prendre et, en tout cas, qu'il faudrait porter. Je voudrais vous remercier pour cela. Je rappellerai, et je citerai un seul livre qui est l'écrit de vos conversations croisées et qui s'appelle Le 16 octobre qui est la date de la mort de votre petit Grégory. C'était en 1984. Et je voudrais remercier deux personnes qui nous ont aidé à préparer dignement cette émission qui est M. Laurent Beccaria qui a été votre éditeur aux éditions Plon et notre ancienne consœur Mlle Laurence Lacour. Et je vous remercie de vous être déplacé sans aucune forme de fard ni, je dirais, de maquillage de votre propre état d'esprit. Bonne fin de soirée à vous. Merci de nous avoir suivis. Une autre Marche du siècle la semaine prochaine.